salut aujourd'hui le harma senton v3 alors là je peux vous dire c'est l'engin sur lequel j'étais sceptique puisque bon personnellement je roule plus harma puisque c'est sympa rtr pour un débutant quelqu'un qui roule pas souvent ou autre après les diffs qui ont des usures des machins comme ça ça devient vite ennuie quand on roule beaucoup c'est pour ça que je préfère rester sur au bas haut ce que j'apprécie par contre énormément chez harma c'est j'ai déjà dit au unboxing c'est le côté préparation pour les bâcheurs on a des protections plus c'est des trucs vraiment bien pensé et j'ai donc ici le senton de longicienne qui m'a demandé de l'essayer je lui ai dit je vais rouler en 4s il m'a dit ça reprend 6s non donc on y allait franco en 6s peut vous dire que j'ai passé une batterie dessus enfin j'ai pas passé la batterie on s'est arrêté avant puisque Fripo y était en coupure la batterie n'était pas encore vide on a roulé un sacré petit moment bien sûr en 6s je suis resté mi gaz trois quarts ça suffit largement donc en 4s ça suffirait évidemment en 4s on consomme plus de jus en 6s on a plus de marche pour attraper les sauts et franchement j'ai trouvé l'engin qui remplace parfaitement le slash le slash qui a toujours encore ces petits soucis de cardan et de solidité dû au fait que c'est un dixième un peu plus lourd bien sûr c'est des petits soucis qui se qu'on a rapidement amélioré on a toujours par contre la cour la carreau qui a aucune protection et chez arma et ben ils ont tout fait pour protéger la carreau et il faut dire ce qui est on a pris deux trois méga grosse camels où j'étais sûr d'avoir enlevé un bout de la carreau au moins fait une craquelure ou quelque chose dedans et bien rien donc je dis pas qu'elle est indestructible mais elle est franchement bien solide pour un short curse et ça c'est grâce évidemment aux protections latérales aux arceaux et par choque avant arrière sans ça c'est clair qu'elle était ratatinée on va dire une carreau slash avec la même gamelle tu avais déjà une déchirure dedans c'est sûr après ce qui est cool en short curse un dixième comme cité aussi dans la vidéo tu as vite fait de la carreau incassable c'est pas un problème ça se trouve de plus en plus d'ailleurs ici on a reçu des carreaux de pro body shop qui j'ai demandé à qui j'ai demandé tout de suite au départ de nous faire des carreaux de 1.8 et pas seulement de x max et c'est ce qu'il a fait je lui demanderai aussi de ne pas faire aussi fin que ce qu'il a fait sur l'x max et c'est aussi ce qu'il a fait donc ici une petite c'est un chevrolet silvarado un truc dans le genre ou un ford je sais pas quoi 150 150 pour aller évidemment sur le savage pour ne pas ruiner la belle carreau pro line que je me suis fait et une carreau de hyper sst et oui parce que sur les qui aussi faut des caissables quand on marche existe aussi donc pour centone c'est pas un souci car en slash se monte carreau enfin pro line ou autre tout ce que vous voulez en short curse un dixième il n'y a pas de souci il suffit de percer les trous au bon endroit donc ce petit machin honnêtement j'étais sceptique au niveau des pneumatiques au niveau des suspensions bon les suspètes sont effectivement un peu trop dur de l'arrière ça me manque un peu de débattement à l'arrière on a on peut pas augmenter parce qu'on est en butée peut-être un tout petit peu par contre on a un petit peu à adoucir je les roule en 6s et je peux vous dire j'avais quatre packs à bord et ben ça m'a démangé honnêtement de passer les trois autres packs mais c'est pas ma machine donc non on a fait un petit pack tranquille on a pris quelques gamelles dont une bien impressionnante enfin un sacré roule et boule et typique des short curse mais il n'y a absolument rien qu'à bouger ces amortisseurs de v3 sont clairement beaucoup plus solides il n'y a rien de plus à dire 100% fun machine et pour moins cher qu'un slash évidemment ça ça se trouve à 500 balles donc n'hésitez pas si vous avez un doute entre slash ou ça ben chopper ça c'est vrai que c'est un buggy 1.8 c'est pas un indice faut mettre plus de budget dans la batterie mais franchement ça vaut le coup puisque j'adore le obao hyper 10 sc mais sur les mêmes gamins il aurait pété une chape devant une fusée les concurrents ça va techno rc tout ça mais ils sont extrêmement chers techno rc vous l'avez vu il a roulé avec à côté la fripouille c'est un sc 410.3 qu'il a il a pris un paquet de gamins il a aussi résisté à tout sans problème le techno aussi super châssis super solide mais il a aussi zéro protection de carreaux là on a mis une petite carotte buggy pour qu'ils s'en sortent mieux du coup ça allait bien mais clairement un engin fun j'aime j'adore approuver rc garage franchement il n'y a rien de plus à dire si vous en voulez un chopper vous en un même les pneus j'étais sûr que ça serait de la daube ces pneus et ben non ils ballonnent pas trop sont bien durs et résistants on a une accranche agréable ça glisse évidemment sur les surfaces glissantes mais j'ai rien de plus à dire c'est top après on a roulé dans un pré pour éviter de trop rayer le dessous on a quand même bien nettoyé l'arrière donc voilà ça descend bien à l'arrière ça va bien ça squatte bien ça reste bien en bas sur les accélérations c'est pas grave c'est fait pour investir dans des tonnes de skid plates et de machins qui vont réduire la garde au sol pas forcément nécessaire honnêtement ça peut être pratique à la limite si vous savez que vous êtes dans les graviers ou autre pour éviter de raboter ici le truc à zéro pour que le diff soit dehors finalement je sais pas pourquoi ils ont fait ça ils auraient mieux fait de monter les cellules 3 4 mm pour ne pas faire ça dans le châssis c'est pas très grave vous flinguez le châssis vous changez le châssis voilà c'est dessous de toute façon ça va s'user on n'a pas catapulté trop de saleté dedans non plus malgré le fait qu'il n'y a pas les bavettes soit vous installez ici le truc du v3 du outcast pardon soit vous me faites tout simplement un petit trou vous mettez un petit lexan découpé en c qui ira parfaitement là dessus avec une petite vis et un écrou là une petite vis et un écrou là pour empêcher l'avant de projeter tout à l'intérieur et puis c'est tout ma foi conquis de cette machine je sais je le dis 150 fois mais c'est pas souvent que ça arrive alors voilà moi j'aime salut à tous évidemment je compte sur vous pour dans les commentaires en dessous nous mettre vos impressions si vous en avez un ce qui vous déçoit ce que vous aimeriez etc comme toujours c'est une revue assez courte parce que c'est pas vraiment une revue j'ai fait qu'un pack dessus donc je peux pas dire au bout de 10 20 30 packs l'usure etc c'est vraiment que ça se comporte super bien c'est un peu trop ferme la carrosserie encaisse super bien malgré le poids de l'engin grâce aux arceaux et tout à tenu bon les pneus ne ballon pas il n'y a rien que c'est déchiré et vous allez voir sur la vidéo tiens je vais peut-être le mettre à la fin de la vidéo tout de suite comme ça on aura tout ensemble pour pas faire 150 petits morceaux salut à tous